Maillot, c'est comme une prison. C'est vraiment ça. À mon sens, cette île est une prison. Dans cette île, quand tu es étranger, même quand tu es mauré, tu as l'impression que tu n'as pas d'autre perspective d'avenir, que tu vas y passer toute ta vie, que cette île va te tuer. Donc tu as besoin de te mettre dans des états compliqués pour l'avoir différemment. Tu as besoin de te saouler, tu as besoin de te défoncer avec je ne sais quoi. Nombreux sont ceux à user et abuser de ces substances-là parce que nous sommes beaucoup trop nombreux sur ce territoire. qu'on nous enferme ici, qu'on ne nous laisse pas découvrir autre chose et qu'on s'enferme nous-mêmes dans des schémas qui nous font du bien, qui nous réconfortent. Pour moi, le chimique, c'est la plus grande des saloperies. Je te le dis honnêtement, c'est quelque chose qui te bousille, qui te détruit. Mais dans cette destruction, il y a du réconfort. Je pense que j'ai commencé à filmer le chimique. que je devais avoir, je ne sais pas, 20 ans, une vingtaine comme ça. À peine deux, trois essayent, ça y est quoi, tu es accro. Et quand tu es accro dessus, sans sortir, c'est chaud. D'ailleurs, mes parents, je leur ai fait beaucoup de la peine à cause de ça. Ça m'arrivait à deux heures du matin lorsque je me réveille, je vois qu'il n'y a pas de moyens. Tout le monde dort. J'étais capable de prendre, par exemple, un téléphone à la maison, quoi. Juste pour aller voir un boss en lui disant, putain, donne-moi un truc, deux trucs et je te lâche le téléphone, quoi. Cinq ans, tu m'imagines, pendant cinq ans, qu'on s'en met cette merde. J'ai même pas pensé, genre, aller chercher des boulots ou non. Il faut trouver quelque chose à faire pour se sortir de ça, là. J'ai plus retouché à ces trucs. Là, ça fait un an, là, déjà, je suis sobre, je suis tranquille. Pour tout ça, après, j'ai remercié à ma mère, surtout, qui m'a soutenu pendant tout ça. Elle m'a soutenu, elle ne m'a pas lâché, même tout en sachant qu'elle m'achetait des trucs pour aller les revendre après, mais elle ne s'est découragée pas, donc elle les achetait quand même pour me montrer qu'ils étaient là. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu arrêter. Oh, les pompiers, bonjour ! D'accord, c'est messieurs de quel âge à peu près ? On arrive, messieurs, hein ? De 30 ans, environ. D'accord, c'est messieurs de quel âge à peu près ? On arrive, messieurs, hein ? Bon, on arrive, hein ? Ne vous inquiétez pas, allez, à de suite ! La particularité de cette drogue, c'est qu'elle est effectivement, elle rend beaucoup plus dépendant, beaucoup plus accro, hein, dès la première ou la deuxième prise, par exemple, que le cannabis. C'est également une drogue qui va désinhiber beaucoup la personne, avec notamment des sentiments de toute puissance et puis des troubles du comportement. Il y a un certain nombre de jeunes, enfin, en tout cas de personnes qui sont prises en charge, comme je le disais, aux urgences, elles ont besoin, effectivement, d'être décompensées. Elles arrivent, elles sont dans des troubles de comportement extrêmement importants, elles sont extrêmement en situation de nervosité. Certaines personnes nécessitent aussi d'être internées, au moins, au service psychiatrie, au moins quelques temps, le temps, effectivement, qu'ils retrouvent un petit peu leurs esprits. Le fait qu'il existe peu de structures de prise en charge, qu'il n'y en est qu'une seule, le centre d'anithologie, et qu'il se situe à Mamoudzou, est certainement à l'origine de cette prise en charge relativement faible. de l'anithologie, et qu'il n'y a pas de prise en charge. de l'anithologie, et qu'il n'y en a pas de prise en charge, pas de prise en charge. J'ai travaillé jusqu'à au terminal, mais je n'ai pas réussi à avoir mon diplôme à cause de la chemique. Mais maintenant, je ne fais rien. En fait, ça, c'est comme on filme n'importe quoi sur la chemique. Il y en a des gens qui mettent des produits, n'importe quoi, et c'est ça que ça a contaminé mon pied. En fait, je n'habite pas avec mon père, je n'habite pas avec ma mère, mais j'ai de la famille. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvé tout seul et c'est vraiment grave. Donc, je me suis dit qu'il faut mieux que je m'en sorte tout seul, que je vais actuellement dans mes démarches jusqu'à ce que je m'en sorte. Dans le service, nous avons constaté les premiers cas en 2013, mais c'était quelques cas. On ne comprenait pas ce qui se passait. Il a fallu attendre en 2016, quand il y a eu les premières études, pour qu'on puisse comprendre qu'il s'agit bien de cannabinoides et de synthèse mélangés avec d'autres produits. Donc, dans le service, nous sommes actuellement à peu près à 53 personnes suivies pour ce motif. Ce qui veut dire que ceux qui vont venir, ce sont ceux qui se sentent en difficulté ou que la famille sent en difficulté ou la société, qui sont orientées, soit ils viennent, soit ils ne viennent pas. Mais derrière, tous ceux qui se sentent bien restent chez eux. Ce qui explique que la partie voyante du Sber ici est minime par rapport à la réalité. Comme on ne peut pas éclater le service pour être dans le sud, dans le nord et au centre, donc ils ont du mal à venir, sans compter que parmi eux, il y a des gens qui sont en situation irrégulière, qui ont peur d'être attrapés. Donc, cela ne veut pas dire que ces patients-là n'existent pas, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre de venir jusqu'à chez nous, soit par manque de moyens financiers, soit parce qu'ils ont peur. Et en plus, on n'est pas très nombreux pour pouvoir mettre des unités un peu partout. Oui, c'est facile d'en trouver dans tous les quartiers, que ce soit à Mamouzouk, soit à Cavani, qu'il soit à Msa Perret, ou à Passam, ou ici à WNK. C'est facile, ça coûte 2 euros, une clope. Voilà, si tu as 2 euros, et d'aller acheter à boire ou à manger, tu te procures de chimique et c'est parti. Les parents, ils sont là, ils disent d'arrêter, mais le gamin, lui, il n'a rien à foutre. Ce qu'il cherche, lui, c'est sa défense. Et surtout quand ils sont en groupe, ce n'est pas facile. Et personne ne fait rien pour personne, comme on dit. Les élus, ils ne font rien, les habitants, ils ne font rien non plus. Quand ils voient qu'il est affiné de chimiques, ils font quoi ? Ils sont là, ils sont là, ils sont filmés ou rigolés. Et du coup, il n'y a personne qui fait attention à tout ça. On accorde au problème de la chimique une importance croissante, puisqu'on sait désormais que c'est une drogue qui touche essentiellement une population jeune. Or, comme vous le savez, 50% de la population de Mayotte a moins de 18 ans et est donc concernée par le problème. Il y a un aspect répressif qu'il ne faut pas négliger pour démanteler les bandes. pour stopper les filières d'approvisionnement. Pour autant, cette politique est très difficile à mener parce qu'on sait qu'on est très vite dépendant à cette drogue. Donc en réalité, on doit faire un travail de masse, de sensibilisation, dès le plus jeune âge, aux dangers que représente cette drogue. Nos axes de travail sur la chimique combinent à la fois la prévention et la répression. On commence seulement à mener des actions de prévention à l'égard des jeunes élèves, notamment de CM1, de CM2 et de 6e, des actions de prévention qui sont essentiellement mises en place par l'ARS, jusqu'à des actions de répression effectuées par la police, la gendarmerie et les douanes. ... ... ... et bien voilà vous avez une saisie en direct donc ça c'est celui que je vous ai dit il y avait des chances alors tout à l'heure vous avez pu assister en direct au contrôle d'un colis dans les locaux dans l'enceinte postale où nous avons un service qui est implanté au quotidien et ce service est en charge de la taxation des colis ainsi que du contrôle de leur contenu et à l'occasion d'un contrôle inopiné vous avez pu assister à la découverte de quelques centaines de grammes de résine de cannabis qui étaient dissimulés dans des vêtements en l'occurrence des chaussettes la plupart des drogues qui sont saisies par la douane de mayotte relève de la catégorie du cannabis soit sous forme de résine comme on a pu le voir tout à l'heure à la poste soit sous forme d'herbe et nous avons bien sûr un trafic également de chimiques qui est une drogue de synthèse au cours de l'année 2019 on a saisi environ 260 kg de cannabis à comparer avec deux kilos et quelques centaines de grammes de chimiques donc on a quand même un rapport de 1 à 100 entre nos saisies de chimiques et nos saisies de cannabis on peut préciser que en matière de nps et en matière de chimiques en particulier l'année 2019 a été particulièrement faste puisque par rapport aux années précédentes la douane de mayotte a multiplié ses saisies par 10 en 2019 par rapport à la moyenne des années 2015 à 2018 donc une opération de police judiciaire a été menée il hier sur la commune de chirongui et les environs du fait d'une enquête qui portait sur de l'importation et du trafic de stupéfiants et de contrebande une importation de produits qui nous vient des comores qui arrive par quoi ça quoi ça sur l'île de mayotte pour aboutir à 8 interpellations cette hier une devrait avoir lieu ce matin sur les gens qui sont principalement appliqués en tout cas sur le territoire de mayotte en deux ans ils ont écoulé 30 kg de chimiques et près de 75 kg de bangues sur l'île de mayotte donc ces transports se sont faits par quoi ça on a des valeurs marchandes du fait de déclarations encore une fois qui sont évalués à 25 26 mille euros 27 mille euros pour les cinq revendeurs on va dire de moindre importance les deux bras droits qui sont des revendeurs plus importants eux on est sur du 80 mille euros et en faisant tout simplement des additions on se rend compte que ça nous porterait sur près de 300 mille euros la valeur marchande acquise par le principal mise en cause sur deux années on a une première vague d'interpellations une fois qu'on a eu connaissance de ce produit de l'existence de ce produit du trafic qui en découlait une première vague d'interpellations aux alentours de 2014 une seconde en 2016 depuis ça ne cesse d'évoluer parce que la population de mayotte évolue la délinquance vous la connaissez cette délinquance est aussi liée à la chimique les difficultés à mayotte liées à ce type à ce domaine d'enquête on va dire elles sont un petit peu celles qu'on peut retrouver dans certaines cités de métropole à savoir que un gendarme ou un policier en tout cas représentant des forces de l'ordre un physique particulier très souvent on dit dans le jargon qui s'est rapidement détronché et à mayotte d'autant plus il y a en effet des enquêtes en cours au sein de la section de recherche à ce stade on ne peut pas encore parler de réseau mais on a des éléments concrets qui nous permettent de dire que c'est quelque chose qui est bien préparé peut-être rôdé et qui peut-être perdure dans le temps les profils sont variés on peut partir du petit dealer qui va traficoter on va dire de manière à se payer sa propre consommation un échelon dessus c'est celui qui a compris qui pourrait se faire un petit peu d'argent au dessus et puis ainsi de suite on peut grimper jusqu'au trou avec des personnes qui sont réellement beaucoup d'argent à l'occasion d'une affaire récente là qu'on a pratiqué hier on a interpellé cet individu et on a compris le mode opératoire de comment fonctionner les individus et les revendeurs le système de revente à mayotte donc c'est un travail de longue haleine et pour comprendre véritablement et le dispositif on a procédé à de nombreuses interceptions téléphoniques donc on a compris comment fonctionnait le réseau on a pu incriminer tous les personnes dans le réseau aux comores les passeurs les revendeurs grâce aux communications qu'ils avaient parce qu'ils avaient une flotte de téléphones portables dédiés pour passer commande alors le problème de mayotte effectivement c'est les mineurs il représente 50% de la population et là actuellement en garde à vue un mineur qui est un dealer principal dans notre affaire de stupéfiants voilà alors les parents sont débordés débordés alors je vais vous montrer comment est constitué un ils appellent ça un bâton qui est mélangé avec du tabac qui est prêt à être consommé alors voilà et là il est conditionné dans un papier pour environ faire quatre doses quatre doses 20 euros avec quelques milligrammes de produits chimiques voilà vous arrivez à faire pour 20 euros de consommation de produits stupéfiants l'alcool modifié étant pas cher le tabac étant pas cher voilà de la chimique pour quatre doses le phénomène particulier local à mayotte c'est que les trafiquants ont créé rapidement une addiction aux produits stupéfiants en dosant très fortement les le produit et surtout en faisant appel à une équipe de revendeurs qui le vente du produit à crédit et voilà il ya une logique commerciale et a très intéressante voilà ils sont à proximité des collèges des lycées toujours près d'un distributeur de billets il ya vraiment une logique commerciale qui sous-tend qui fait que ce ce phénomène stupéfiant est vraiment prégnant dans certaines communes de l'île de mayotte alors s'agissant des peines encourues pour ce dossier qui a une première issue avec les déferments de huit personnes au tribunal nous allons pour les personnes qui encourent les peines les plus élevées jusqu'à dix ans d'emprisonnement c'est la peine maximale prévue pour un délit et ce qui touche notamment l'effet d'importation et d'exportation de produits stupéfiants l'effet de transport d'acquisition de cession d'offres de produits stupéfiants on a aussi pour ceux qui sont de nationalité étrangère une interdiction du territoire français qui est encourue qui peut être atteint c'est à dire de dix ans maximum voire définitive les passeurs ne font pas seulement venir des individus des comores ils en profitent aussi pour faire venir des produits stupéfiants et nous réalisons au fur et à mesure des enquêtes qu'en réalité c'est parfois plus rentable pour les passeurs pour ceux qui organisent des réseaux de faire venir des produits stupéfiants tout simplement parce qu'ils sont certains d'avoir des revenus à la source puisque les consommateurs vont payer leurs produits ça c'est certain c'est un produit de composition les composants pris isolément ne constituent pas un produit stupéfiant et donc la vraie difficulté elle est là à saisir ces produits on a des quantités infiniment faibles qui sont saisies et pourtant et pourtant on voit des dégâts on voit les dégâts sur les jeunes on voit des dégâts sur les comportements et dans les excès de violence on voit que le produit est là mais on a beaucoup de difficultés à le saisir dans sa composition toxique les substances qualifiées comme spécial sont listées dans un arrêté qui suppose donc une composition chimique fixée ce qui n'est pas le cas de du chimique qui varie tout le temps et donc avec des modifications sur la molécule est donc la seule qualification qui permet de transcender de dépasser cette difficulté c'est la vente la cession la détention de substances nuisibles pour la santé humaine ça reste assez générique ça permet de faire entrer dedans sans avoir besoin de justifier de l'intégration sur la liste de ces molécules qui sont très très mouvantes et très changeantes on travaille avec les moyens qui sont les nôtres et la douane fait partie de ces services qui sont en première ligne pour aider à essayer de maîtriser ce phénomène mais l'enjeu est là démanteler les filières mais aussi avoir les outils techniques et scientifiques qui nous permettent de bien saisir la nature et la composition de ces produits le laser va traverser la matière et c'est parti les recherches dans la banque de données et voilà c'est positif abm fubinaka et ce sont des stups c'est bien dans la chimique c'est un outil extraordinaire donc tous les doutes qu'on pourrait avoir sur ce type de produits la précision est de 99% il n'y a pratiquement aucun doute là on est certain qu'il s'agit bien de chimiques mais j'ai été dedans il y a maintenant trois ans voilà ma première année sur maillote c'était l'année où j'ai fondé la chimique pendant 6 mois d'avoir l'impression d'avoir rien à faire de tourner en rond ne pas en perspective de manière de prendre but et quelque part la chimique elle aide à accepter le fait qu'on n'ait pas de but c'est de la drogue qui est pas cher en plus c'est la drogue qui fait de l'effet immédiatement un effet puissant et qui coûte pas cher donc finalement acheter de la chimique ça revient presque moins cher même acheter un paquet de cigarettes donc donc c'est facile de tomber moi de mon point de vue en tant qu'observateur la chimique est une réponse à une non réponse la chimique c'est une drogue facile d'accession on accède plus vite à la chimique à de la nourriture le jeune qui accède pour la première fois c'est comme notre enfant il casse un verre il attend la réaction de la maman ou du père s'il n'y a pas de réaction il prend la liberté de casser l'ordinateur parce que à 12 ans on a besoin d'avoir de l'autorité en face des gens qui vous disent non et puis il y a ces enfants qui sont nés et qui fouillent dans les poubelles qui sont abandonnés par les familles on abandonne comme on abandonne sa poubelle c'est peut-être dur comme expression mais les enfants on en fait quand on est capable de pouvoir les élever cet enfant aujourd'hui qui était choyé dans la société traditionnelle il les craint on a peur ce qui est plus facile pour le parent c'est d'abandonner leur autorité sur l'enfant ce sont des jeunes souvent pris d'un sort d'engrenage comme ça c'est dit qu'on a échoué dans la scolarité on ne travaille pas et on se met à l'alcool et cet alcoolisme devient la norme la norme de ces corps là et donc ces corps un peu zombifiés en fait ces zombies ont envie à un moment de passer à autre chose quelque chose de plus fort et c'est la chimique et quand ce qui est quand même extraordinaire dans tout ça c'est que dans sa composition initiale les gens ont rajouté d'autres choses encore plus fort et par exemple dans mon village c'est des ces jeunes utilisaient cette herbe cette plante utilisée pour tuer les poissons et c'est très c'est très toxique c'est très toxique donc ils ont rajouté il fallait voir que l'effet que ça faisait c'est c'est comment dire c'est c'est une une mort une mort momentanée en fait ces jeunes là le corps ils sont plus de ce monde quoi comme si ces jeunes connaissaient une sorte de mort sociale et que c'était cette drogue drogue là qui pouvait leur donner cette sensation de vivre d'être encore vivant parmi les les vivants d'exister encore parce que c'est ça aussi le souci de ces jeunes là et le matin ils se lèvent et le même jour se répète le c'est un jour sans fin on a l'impression qu'il est pour eux c'est le même jour qui se répète ces jeunes là sont abandonnés à leur sort et leur famille se débrouillent comme elles peuvent mais souvent aussi les familles sont dépassées elles ne le disent pas parce que c'est il ya c'est un peu tabou on va pas raconter aux gens que voilà mon enfant est dans l'alcoolisme je voilà ça veut dire que quelque part c'est ça son éducation qui est remise en cause je dis mais comment ça se fait ton enfant plonger dans telle profondeur dans l'alcoolisme ou dans la drogue si voilà donc c'est forcément c'est une sanction pour l'éducation pour les parents qui n'ont pas su éduquer leurs enfants correctement donc du coup on garde le silence 1 1 1 1 1 1 1 1 Les nouveaux produits de synthèse sont les mêmes qu'en métropole. La chose qui change à Mayotte, c'est la manière qu'ils ont de le préparer. En fait, ils reçoivent le paquet sous forme de poudre, le cannabinoïde de synthèse. Une fois qu'ils l'ont reçu, ils le mélangent avec du tabac. Le tabac est ensuite mélangé à de l'alcool à 90. Et après, ils peuvent encore rajouter des produits ménagers qui leur tombent sous la main. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la morora. On a vu certains cas avec de la morora à l'intérieur. La poudre de néon aussi, c'est quelque chose qui a été constaté dans certaines chimiques, du pauvre, en tout cas celle qu'on propose au plus précaire. Les consommateurs de chimiques sont souvent rejetés, mis au banc, stigmatisés. Et il y a plein d'idées négatives sur les personnes qui consomment de la chimique. Ça vient aussi du fait que, du coup, on ne va pas vers ces personnes-là. On n'essaye pas d'échanger avec elles parce qu'elles font peur. Et parce que les effets que ça produit, en tout cas la face visible de ces effets, est très effrayante pour le commun. Ces gens-là ne nous font pas peur en fait. Mais ils ne nous font pas pitié non plus. Et on n'a pas non plus d'envie de... On n'a pas envie d'aider quelqu'un qui est à son rêve là-dedans. Ce sont comme des gens qui n'ont pas de vie. Ils ne font pas partie de notre société. On n'a pas envie d'aller voir dans notre société. Moi, aujourd'hui, j'ai 14 ans. Ça fait 5 ans que j'entends parler de chimique, depuis 2015. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était par ma grand-mère. Elle-même, elle en avait peur. Elle savait que si je tombais là-dedans, je finirais comme mon voisin. Je finirais par mourir écrasé par une voiture. Moi, ce produit, il me fait flipper. Les personnes de mon âge, là, ils ont peur de ça. Bah, aussi, elles sont retrouvées spécifiques. Bonjour, Miflo. Je pense que je passe par l'espoir de la violence apparently. Si je vous wastez des plaques de meilleurs somebody, je me suis en prison pour croire que je dois cuales de te Arguit en durer. Je veux juste singele pour faire victoire d'être mal aux pauvres. Alors, j'ai eu le capte, je suis un Beatrice. Je suis heureuse deEDREA, parce que je me suis désolée à cause de ses hommes. Quand je fais bien, je te fais comme si je n'ai jamais défendu. Je veux t'entendre à la mer que je me disais que je pourrais s'éparler en prison. C'est le bon rapport avec les gens du Pச. Vous pouvez quand même voir le P atenção pour les prétérations. Le P смотреть pour les prétérations et les risques. Je n'ai pas pris ça. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un boulot à l'Espace Vert. Ça me motive à venir tous les jours au travail. Donc si je me lève le matin, je ne pense plus au chimie. Je viens au boulot et quand je sors au boulot, je n'ai plus envie d'en fumer. C'est très dur d'arrêter. Oui, c'est très dur d'arrêter. Parce que quand on ne fume plus, des fois, on devient nerveux. Si les parents nous encouragent, on arrive à s'en sortir. Mais sinon, si les parents ne disent rien, on se trouve dans le bordel et qu'on ne peut plus arrêter. Il s'agit ici d'un dispositif appelé tapage. Tapage, ça veut dire travail alternatif payé à la journée, qui consiste à prendre en charge des jeunes qui sont dans une situation très sensible, de difficultés, d'addictions, pour les encadrer dans ce dispositif afin qu'ils puissent s'intégrer dans un emploi. S'ils font comme ils font là, ils font deux heures ou quatre heures, ils vont être payés à la fin de la journée. Donc ça permet aux jeunes d'avoir une motivation. J'ai fait un peu des bêtises de 14 jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, j'ai changé de mentalité. Je voulais faire des grandes études. Donc après ça, je suis parti en métropole quand j'ai eu mon bac en 2018. Et j'ai fait la fac. Donc j'ai fait une fac d'économie jusqu'à l'optation de mon master. Et j'ai toujours voulu, j'ai toujours eu cette envie en tout cas de revenir chez moi, dans mon quartier et de travailler dans mon quartier, enfin d'essayer de sortir, si vous voulez, ces stéréotypes, ces images négatives qu'on a encore sur ce village-là. L'impact de la chimique, on l'a senti venir. La dangerosité, si vous voulez, de ce produit-là. Alors moi, j'ai eu un ami de mon village qui est mort à cause de ce chimique-là. Pas mal d'amis dans le quartier qui sont devenus fous aussi à cause de ce produit-là. Il y a aussi cette problématique d'infrastructure dans les quartiers qui fait défaut aujourd'hui, qu'il faut regarder. Il y a aussi la responsabilité de la parentalité. Aujourd'hui, quand on monte un enfant, il faut être responsable. Il faut savoir éduquer cet enfant. Ce n'est pas l'école justement à elle tout seule d'éduquer un enfant. Il y a aussi le parent qui doit faire aussi sa part du boulot. Nous, nous travaillons, nos employés sont tous des personnes très éloignées du monde de l'emploi. On a deux ateliers, nous sommes une trentaine de salariés. Donc ça peut être des jeunes, des adultes en difficulté, des jeunes qui sortent de prison, des jeunes en situation de déloquence. Nous avons tout dans nos ateliers d'insertion. Bonjour, je m'appelle monsieur Abdelrafael. J'ai 22 ans, depuis un domicile que je suis avec UNCA, on a travaillé avec des entretiens, des environnements. Maintenant, on travaille sur les palettes pour construire des meubles aussi pour les palettes et des chaises pour les palettes. Avant de faire le service civique, j'étais à l'université, mais j'ai dû abandonner mes études. Pour ne pas que je devienne comme tous ces jeunes qui traînent partout, j'ai dû me chercher une occupation. Moi, aujourd'hui, si j'avais un appel à lancer, ça serait un appel sur les politiques. Parce que ce sont les politiques qui organisent la vie des maorés, la vie d'un territoire. C'est eux qui ont les moyens, en tout cas, de pouvoir intervenir. Nous, nous sommes des structures associatives. Nous sommes proches des jeunes, de la population. Nous savons les problèmes qui ont ces jeunes-là et nous avons les projets. Donc je vais donner un exemple par rapport à l'association AGKE, qui avait un super projet sur des ateliers de potager. Et il y avait, en tout cas, pas mal de jeunes qui étaient justement en situation de délégance, ou en situation de chimique, etc., qui, le président, à un moment donné, a pu fédérer tous ces jeunes-là et les faire travailler dans des ateliers de potager. Et ça a marché super bien. Et en fait, c'est des piments, si tu veux, que l'association AGKE, qu'on avait créée depuis le mois de novembre, janvier. Du coup, le piment, c'était là-bas. Il y a aussi les tomates, si tu veux. Tout ça, c'était aussi là-bas. Récemment, quand on a construit le lieu et raconté avec des jeunes de Kawénie, en force qu'il nous a dit qu'il faudrait qu'on décasse, du coup, je n'avais pas envie de tout perdre. C'est pour ça que j'ai tout emmené dans une voiture, de sauver, de l'emmener à la maison. On attend que la mairie, elle se trouve un autre terrain, le plus vite possible, qu'on puisse quand même emmener tout ça. Parce que l'objectif de faire pousser tout ça, c'est pour passer le temps avec les enfants, de montrer à les enfants comment on peut arriver à s'en sortir, sans même penser à plein de bêtises, sans même des pensées plaies, des choses que tu n'as pas. Donc, si tu n'as pas moyen, tu fais avec le moins de beau. En force que tu plantes, tu le plantes, tu vas te donner le fruit. En force que tu construis en traditionnel, tu les rends un bhanga à dormir. Et voilà, c'est ça qu'on était en train d'apprendre les jeunes. Ben oui, les jeunes, ils étaient plus qu'intéressés, parce que tous les matins, ils sont là. Je n'avais même pas besoin d'aller les appeler, d'ailleurs. Ils avaient déjà pris les habitudes, surtout eux qui n'allaient pas à l'école. Tous les matins, ils étaient là, ils m'attendaient. D'ailleurs, quand je fais à retarder une heure de temps, ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils sont là à l'avance, il faudrait que moi aussi j'arrive à l'heure ou je leur donne vraiment le planning de la journée. Parce que tant qu'ils ont le planning de la journée, eux-mêmes ils travaillent, ils ne m'attendaient pas. Donc c'est ça qui est génial. En plus, c'est des enfants qui sont hyper gentils. Tu les expliques un truc une fois, deux fois, après eux-mêmes ils font tout seuls. Si tu regardes tous les caisses, c'est eux-mêmes qui vont faire les enfants. J'ai emporté les outils, c'est les enfants eux-mêmes qui font les caisses. J'amène le palais, les clous, les marteaux et je les laisse sur place. Dans le chantier, je vais, je reviens, les enfants ils ont tout fait. Donc c'est pour ça qu'on essaie de mettre tout ça en place. Et ça ne va pas s'arrêter et on espère quand même qu'on va continuer. Parce que c'est avec ça qu'on peut arriver à résoudre des trois problèmes. Mais si on ne fait rien, il n'y a rien qui va marcher. Sous-titrage ST' 501 Par rapport à la chimique, on a eu des cas de décès suspects. On a suspecté le chimique. Ils ont bu, ça c'est sûr et certain. Et certainement aussi, ils ont fumé. Donc deux ou trois décès, je crois. Mais en général, ce sont des jeunes qui ne sont plus scolarisés ni dans le monde du travail. Le phénomène de la chimique n'est pas cantonné qu'en Mamoudzou ou Kauéni ou dans d'autres villes. C'est très présent sur Chikoni. C'est très présent parce que ceux qui vendent, soit c'est sur Chikoni même, dans le village, soit c'est à Koumani, soit c'est à Koumani les jeunes qui se déplacent jusqu'à Koumani pour aller acheter, soit ce sont des adultes qui viennent sur Chikoni, qui fournissent aux jeunes, qui revendent par la suite. C'est à Koumani les jeunes, qui revendent par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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